Générique Au soir du 7 janvier 2018, James Franco exulte. Si son film The Disaster Artist n'empoche pas le Golden Globe de la meilleure comédie, le comédien réalisateur reçoit le prix du meilleur acteur. Ce qui aurait dû être un triomphe tourne au vinaigre seulement quelques jours plus tard. Le LA Times relaie alors les témoignages de 5 femmes accusant Franco de comportement inapproprié ou sexuellement abusif. Il se trouve que The Disaster Artist sort cette semaine dans l'hexagone. Faut-il parler de ce film, réussi au demeurant, ou nier son existence à cause du comportement présumé de son réalisateur vedette ? On a décidé d'en parler, mais le débat reste ouvert. Bienvenue dans Buzz. James Franco est-il un Disaster Artist comme les autres ? C'est quoi le film préféré d'Olga, Mehdi et Manu ? Et avant Star Wars, Anne était-il vraiment solo ? Qu'est-ce qui fait courir le buzz ? La péloche, les étoiles, tout ça. Les sorties de la semaine nous racontent des histoires de duos et de duels. C'est d'abord Sophie Marceau qui forme la paire avec Pierre Richard dans un revival de la comédie Camembert des années 80. C'est ensuite Isabelle Huppert qui rend Gaspard Huliel complètement dingue. Une comédie, un drame et en fin de journal des sorties, je vous présenterai deux petites bombes du cinéma fantastique et d'horreur. Je me présente, Léonard Rosenberg, escroc professionnel. Voici ma nouvelle victime. Bonsoir. Je suis Mrs. Mills. Votre voisine nouvelle. Excusez-moi. Je suis enchantée de faire votre reconnaissance. Vent de nostalgie sur la comédie française, Sophie Marceau met en image un script conjuré issu des années 80. Jugez plus tôt. Dans Madame Mills, une voisine si parfaite, Pierre Richard se déguise en femme pour arnaquer sa voisine jouée par la môme Marceau. Au programme, tranche de rire à la naphtaline. Avec vous, j'ai le sentiment d'une rencontre exceptionnelle. Vous êtes quelqu'un de confiance et d'emploi passe-moi à la légère. Il y a quelqu'un ici. Ça ne vous étonne pas de me voir ? Pas du tout. Mon ami est allé se regarder, allez vous asseoir. C'est vraiment votre ami ? Tous les hommes qui paient sont mes amis. Alors on peut se revoir. J'ai juste besoin de votre nom. Eva. Benoît Jaco remake le classique Eva avec Isabelle Huppert et Gaspard Huliel en remplaçant de luxe de Jeanne Moreau et Stanley Baker. Comme dans l'original, on y suit un jeune écrivain dont la rencontre avec une mystérieuse femme va chambouler l'existence. Pour amateurs de films noirs comme la mort. Ce genre de bonne femme est incapable d'être amoureuse. Justement, le public va se dire la même chose. Est-ce qu'il va réussir à la piéger ? Ou non ? T'as échappé à tout. Tu croyais que t'allais crever tranquillement dans ton sommeil et il arrive. Ça. La nuit a dévoré le monde. Superbe titre pour ce film de genre français qui confronte son héros à la fin de l'univers. Dominique Rocher nous pose une question terrible qui interroge notre propre humanité. Cet apocalypse zombie a-t-elle vraiment changé la vie du personnage principal ? Après avoir écrit l'orphelinat, Sergio Sanchez met en scène le secret des Marobones. Dans une ferme isolée, une fratrie décide de taire la mort de leur mère pour ne pas être séparée. Mais l'horreur est tapie dans le noir. Un premier film qui court de surprise en surprise. Il y a quelqu'un dans la maison. Rien, ni personne, ne nous séparera. Jamais. C'est quoi le film préféré des actrices et des acteurs ? Quel est l'acteur de référence d'un autre acteur ? Et les comédiennes et les comédiens sont-ils sensibles à la musique des films ? On a posé ces questions et d'autres encore à Olga Kourilenko, Mehdi Sadoun et Manu Payet. Et vous, c'est quoi votre film préféré ? Mon film préféré, ça a toujours été Breaking the Waves. C'est vrai que ça commence à faire vieux, maintenant, parce que je l'ai dit depuis des années. Mais voilà, je continue à le dire. Rocky. Monsieur Retourera le futur, pourquoi il me manque ça ? Mon acteur préféré, évidemment, Stallone. Parce qu'il m'a accompagné de mon adolescence jusqu'à maintenant. Je vais dire Kate Winslet, mais après il y a Kate Blanchett aussi, Julianne Moore. Meryl Streep. Claudia Cardinal. Parce que c'était l'actrice préférée de ma mère et puis j'ai grandi aussi avec ses films. Moi j'aime bien Les Patriotes, d'Eric Rochand. Lars von Trier, j'aime beaucoup Michael Haneke, Sam Mendes. Dans les anciens films aussi, Dino Rizzi, qui faisait des films, des comédies italiennes très rythmées et qui avaient une sens de la plume incroyable. J'aime beaucoup la musique de Rocky par Bill Conti et celle des New American dans Il était une fois en Amérique, le thème de Déborah. Le Grand Bleu. Ouais, parce que je m'endors avec depuis 20 ans. Mon premier souvenir, c'est mon premier film, parce que j'ai eu de la chance de commencer par un rôle principal. Et mon premier film, c'était L'Agnolaire, Julien de Bertrand. Et ça, c'est vrai que c'est un film qui me tient à cœur, parce que c'est mon premier. J'étais tellement, j'étais vraiment très jeune, mais j'ai un super souvenir de ce film. Allez, Kaira, premier film, premier bébé. Jamais on n'aurait pu s'imaginer pouvoir faire un film déjà, parce qu'on tournait en bas de la maison. Et ma scène préférée, c'est celle du R'n'B à la fin. Les figurants qui jouaient le public avaient oublié complètement que c'était un film et m'avaient balancé plein de trucs dans la gueule. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Selon la légende, The Room, réalisé en 2003, serait l'un des plus grands nanars de tous les temps. Son réalisateur et premier rôle, Tommy Wiseau, est un drôle d'oiseau qui n'y connaissait rien au cinéma avant de se lancer dans l'aventure. Le culte autour de The Room a grandi au fil des années. Et suffisamment, en tout cas, pour donner envie à James Franco de raconter la vie de Tommy Wiseau et d'incarner le rôle-titre. The Disaster Artist, c'est le dossier du buzz. Qui peut vraiment se révéler à la classe ? Quelqu'un ? Je vais. Galère et premier film de Tommy Wiseau, un drôle de zig aux phrasés énigmatiques. A l'arrivée, son film The Room sera perçu comme un des pires long-métrages de l'histoire du cinéma. James Franco s'empare de cette histoire vraie pour signer sa meilleure réalisation. Qu'est-ce que tu as ? Je ne veux pas de grande âge. Tu es 19 ans ? Oui. Je suis juste 14 ans. Wow, happy birthday. Le Disaster Artist du titre, c'est James Franco, habité par le rôle. La star livre une odyssée du ratage dont l'essai humoristique n'empêche pas l'émotion. Alors on zoom. J'ai lu le livre The Disaster Artist et ça m'a immédiatement parlé. Je pouvais en faire un film. Tommy Wiseau a un cœur énorme et il est passionné. Je devais incarner ce personnage si éloigné de moi en apparence, mais en grattant un peu, ça devenait personnel. Comme lui, j'ai déménagé à Los Angeles pour devenir acteur et réalisateur. Son portrait de Tommy Wiseau est incroyable. James parlait comme Tommy 24 heures sur 24. J'étais impressionné. Sa performance est complètement dingue. Quand il est derrière la caméra, on dirait un gamin. C'est le meilleur moment de sa vie. C'est facile de jouer avec mon frère. Quand vous donnez la réplique à quelqu'un que vous connaissez si bien et qui vous connaît si bien, c'est difficile de jouer faux. Ça donne du poids à mon jeu. Une des leçons du film, c'est qu'on devrait tous avoir des rêves. Je le respecte tellement pour avoir réussi à faire son film. Il a dépensé son argent pour faire quelque chose en quoi il croyait. C'est l'histoire d'un artiste étrange et de son amitié avec un jeune acteur. James et Dave Franco incarnent les deux pôles de ce disaster artiste hautement recommandable. Avec, en son cœur, un James Franco littéralement transfiguré. C'est le jeu des chaises musicales chez Disney et c'est très rigolo. Prenez Solo, le spin-off dédié au gentil vaurien Han Solo. Phil Lord et Chris Miller ont commencé le tournage avant d'être virés. La gardienne du temple, Kathleen Kennedy, invoquant les bien commodes divergences artistiques. Renaud Ward a repris le flambeau au pied levé, ce qui est cocasse, vu qu'il avait refusé de mettre en scène la menace fantôme, contraignant George Lucas à s'y coller lui-même. Quand je vous disais que c'était rigolo. Solo sillonnera la galaxie. En mai prochain, on regarde les premières images. Hé, petit ! Je suis en train de former un équipage. Ça vous intéresse ? Ça veut dire oui. Je suis sans doute la seule à savoir qui tu es vraiment. Comment ça ? Tiens-toi prêt ! J'ai bien cru qu'on était cuit, mais c'est bon. Tout va bien. Depuis le succès de The Walking Dead, le zombie fait les délices de l'entertainment et du jeu vidéo en premier lieu. Au point que le genre est peut-être trop codifié, plus trop frais. Mangeurs de cerveau et autres survivants menacent votre vie. Alors le jeu vidéo Dead Maze a de quoi surprendre en privilégiant le travail d'équipe. On voulait vraiment proposer quelque chose de centrer sur la survie et la coopération et se dire, peut-être que ça peut bien se passer aussi. Peut-être que les gens pourraient coopérer entre eux et puis reconstruire un petit peu quelque chose. Ça peut bien se passer aussi. Dead Maze prend à nouveau le genre à contre-pied en proposant une direction artistique cartoonesque et colorée. C'est pas parce qu'il y a eu l'apocalypse que le soleil s'arrête de briller ou que les feuilles ne sont pas toujours vertes. Ça participe un petit peu aussi au fantasme de « ouais, c'est l'apocalypse, ce zombie, on va pouvoir prendre tout ce qu'on veut, construire les choses, etc. » Et on n'est pas obligé de le faire dans un setting absolument déprimant. Disponible en téléchargement ainsi que sur navigateur, Dead Maze est une expérience adaptée aussi bien à de longues sessions qu'à de courtes parties de 5 minutes. L'histoire des civilisations est riche d'aventures insolites. Alors qu'il observe une vieille carte de l'Europe du XVIIe siècle, le scénariste Shinji Makari voit qu'un combattant nippon y est représenté en bordure. Le fait est que des Japonais ont pris part à la guerre de 30 ans entre catholiques et protestants. Le manga Isak est la transposition romancée de ce fait historique. Isak est un samouraï parti venger son maître, tué par un espagnol. Il s'engage comme mousquetaire d'élite dans l'armée hollandaise. Résultat, 200 pages exaltantes de bataille, le temps d'un siège où l'art de la guerre est subtilement décortiqué. Le dessinateur WS capture de son trait fin toute la violence d'un conflit armé. Isak est une pépite dont on espère qu'elle garde son brillant tout au long de la série. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce type a la grande crinière sombre filmée sur fond vert, c'est James Franco sur le plateau de son dernier film The Disaster Artist. L'acteur y incarne Tommy Wiseau, considéré comme le responsable d'un des pires films de l'histoire, The Room. Une performance qui a valu un Golden Globe à Franco et une reconnaissance tardive à Wiseau, ici, à droite sur le cliché. Le succès prend parfois des détours inattendus. Happy End sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même Paramount Channel. Et d'ici là, faites-vous une toile.